Conan Doyle, l'aventure des trois Garidebs. Traduction de Carole. Je me rappelle fort bien la date de l'événement, car au cours du mois précédent, Holmes venait de refuser un titre chevalier pour service rendu, service que je serais peut-être amené à relater un jour. Je ne puis aujourd'hui faire cependant plus ample référence en raison du caractère confidentiel que doit expressément revêtir chacune de mes interventions aux côtés de Sherlock Holmes. Je maintiens cependant que les services en question me permirent de me souvenir très exactement de la date des événements que je vais présentement relater, et que celle-ci se situe très précisément à la fin du mois de juin de l'année 1902, soit peu après que la guerre d'Afrique du Sud ait pris fin. Holmes venait de passer plusieurs jours au lit, ce qui faisait ordinairement partie de ses habitudes. Mais il en émergea subitement ce matin-là, en brandissant une lettre écrite sur papier ministre, une lueur amusée scintillant dans ses mornes prunelles grises. « Voilà l'occasion pour vous de vous faire un peu d'argent, Watson, dit-il. Avez-vous jamais entendu prononcer le nom de Gary Debb ? » « Je confessais que non. » « Bien, mais si vous pouvez mettre la main sur un Gary Debb, sachez qu'il y a de l'argent en jeu. » « Comment cela ? » « Oh, c'est une longue histoire, pour le moins fantaisiste d'ailleurs. » « Je ne crois pas que nous ayons jamais été confrontés par le passé à une requête si singulière. » « Notre homme se présentera d'ailleurs tantôt ici en personne. » « Aussi n'ai-je pas besoin pour l'instant de vous en dire davantage. » « Mais en attendant, cherchez donc un Gary Debb, voulez-vous ? » « L'annuaire téléphonique se trouvait juste à ma portée sur la table. » « J'en feuilletais les pages sans grande conviction jusqu'à la lettre G. » « À ma grande surprise, j'y découvris une entrée au nom de Gary Debb. » « Je poussai une exclamation de triomphe. » « Ah, voilà, Holmes, ici ! » Holmes me prit l'annuaire des mains. « Gary Debb aime, lut-il. » « St. Francis, Little Rider Street, W. » « Ah, navré, vous laissez revoir, mon cher Watson. » « Mais c'est l'alum que j'attends personne. » « La lettre qu'il m'a adressée porte l'adresse d'expédition mentionnée dans l'annuaire. » « Et nous faudrons qu'en chercher un autre. » Mr. Sulson entra, portant une carte de visite sur un plateau. « Je la saisis et je la lis. » « Ah, mais en voilà un autre précisément ! » « M'écriai-je avec surprise. » « Regardez, l'initiale de celui-ci est différente. » « John Garly Debb, juriste-consul, Moorville, Kansas, USA. » Holmes s'empara de la carte avec un sourire. « J'ai bien peur que vous ne deviez faire un nouvel effort, Watson, dit-il. Ce gentleman m'est également connu. Bien que je doive concéder que je m'attendais nullement à sa visite ce matin. Cependant, il me semble qu'il pourra nous être utile. Il détient de précieuses informations que je serai également désiré de partager. » « Cependant, je suppose que votre temps vous est précieux. » « Vous espérez que nous avons ainsi mieux à faire qu'à parler chiffon. » « Que diriez-vous d'en venir directement à l'affaire qui nous occupe, M. Holmes, et qui se trouve résumée dans la lettre que vous avez en main ? » Il semblait que Holmes avait dû, d'une manière quelconque, froisser notre visiteur, dont le visage rond et poupin affichait à présent une expression moins avenante qu'à son arrivée. « Patience, patience, M. Garibed, dit mon ami d'une voix tranquille. Le docteur Watson pourrait témoigner que ces prétendues petites digressions ont parfois le plus grand rôle à jouer dans les conclusions de mes enquêtes. « Pourquoi M. Nathan Garibed ne vous a-t-il pas accompagné ? Pourquoi vous a-t-il mêlé à tout cela ? » demanda notre visiteur d'un ton brusque. « Vous n'avez rien à voir dans cette affaire. Celle-ci regarde à titre professionnel deux gentlemen, l'un du coup bon de recourir au service d'un détective. » « J'ai rencontré M. Nathan Garibed ce matin, et il m'a avoué son erreur. Elle est la raison de ma présence ici. Il a cependant fait très fort tout de même. » « Oh, surtout, n'y voyez rien de personnel, M. Garibed, la décision de votre homonyme m'a été motivée par le désir de parvenir plus vite au but, but qui vous concerne d'une manière égale tous deux, si j'ai bien compris. » « M. Nathan Garibed espérait que je dispose de plus amples moyens pour parvenir d'une manière plus rapide à la conclusion de votre affaire, et c'est pourquoi il est tout naturellement tourné vers moi. » Les traits du visage de notre visiteur se détendirent. « Bon, dans ce cas, c'est différent, dit-il. Lorsque nous nous sommes vus ce matin, et qu'il m'a avoué qu'il avait fait appel au service d'un détective, j'ai couru tout droit chez vous, sans même prendre le temps de nous laisser expliquer. Je ne veux pas que la police se mêle de ma vie privée, mais si vous vous contentez de nous aider à trouver notre troisième homme dans ce cas, c'est différent. » « Oui, c'est bien cela dont il s'agit, dit Holmes. Mais puisque, M. Garibed, vous vous trouvez ici, j'aimerais vous entendre personnellement, vous faire part de cette affaire en vos propres termes. Mon ami le docteur Watson, ici présent, ne sait en outre rien encore. » « M. Garibed me jeta un regard peu à même. Est-il bien nécessaire de le mettre au courant ? Nous avons l'habitude de travailler ensemble. » « Bien, je suppose qu'il n'y a aucune raison d'en faire mystère. Je vais vous exposer les faits aussi brièvement que possible. Si vous étiez originaire du Kansas, je n'aurai pas besoin de vous présenter feu, le personnage d'Alexander Hamilton Galideb. Il fit fortune dans l'immobilier, puis dans les valeurs alimentaires en bourse à Chicago, et il investit en bien foncier. Il acquit autant de terrain qu'il lui fût possible, d'une étendue cumulée supérieure au plus grand de vos comtés d'Angleterre, le long de la rivière Alcansas, à l'ouest de Fort Dodge. C'est une terre de pâturage et de forêt, arable et au sol gorge et luminerait, le genre de terre qui rapporte des millions de dollars à celui qui en est propriétaire. Alexander Hamilton Galideb, n'ayant ni parent ni ami, ou s'il en avait, nul n'en avait jamais entendu parler, il résolut de léguer son héritage à ses homonymes, tirant en effet une certaine fierté de la rareté de son nom. Ce fut sous ce motif qu'il entra d'abord en contact avec moi. Je me trouvais alors à Topeka, où j'exerçais mes activités de juriste, quand j'ai reçu la visite d'un vieil homme. Il se montra très surpris d'avoir en face de lui un homme portant également son nom, fait jusqu'à présent qu'il n'avait jamais pu être porté à sa connaissance. Il en devint malade, cela devint pour lui une véritable obsession, et il aurait vendu son âme pour savoir s'il y avait d'autres Garideb sur la planète. « Trouvez-moi un autre ! » me dit-il. Je lui répondis que j'étais un homme très occupé et que j'avais bien autre chose à faire que tourner autour de la planète en quête d'un quelconque autre Garideb. « Je crois cependant, » ricana Alexander Garideb, « que c'est exactement ce que vous ferez si les choses tournent comme je le prévois. » Mais je ne prêtais sur l'instant pas la moins d'attention à ces paroles, qui refermaient cependant une allusion secrète, comme je devais la découvrir par la suite. Alexander Garideb mourut quelques mois plus tard en laissant un testament, le plus incroyable testament, qui n'eût jamais été donné de lire dans tout l'état du Kansas. Ces propriétés avaient été divisées en trois parties, égales, chacune destinées à un Garideb, à la condition express que les trois ne pourraient toucher leur héritage qu'en même temps. Chaque part représente quelques cinq millions de dollars chacune, et nous ne pouvons cependant pas en retirer le moins, le sainte, tant que nous ne serons pas trois Garideb attestés. Cette opportunité m'est si extraordinaire que je quittais mon poste sur le champ pour me mettre à la recherche d'autres Garideb. Il n'y en a pas un seul dans tous les États-Unis. Je parcouris le pays de l'eau en large sans pouvoir mettre la main sur un autre. Alors je décidai de tenter ma chance sur le vieux continent. Je trouvais tout à fait par hasard une entrée à ce nom dans l'annuaire téléphonique londonien. J'entrais en contact avec M. Nathan Garideb il y a deux jours et lui expliquais toute l'affaire. Mais, comme moi, il ne lui reste à sa connaissance aucune famille mâle portant ce nom. Car j'ai oublié de préciser que le testament précise que les Garideb héritiers devront être de sexe masculin. « Une place est donc toujours vacante, M. Holmes, et si vous pouvez nous aider à la remplir, il va de soi que vos services seront largement rétribués. » « Que bien, Watson, dit Holmes dans un sourire, je vous avais bien dit que cette affaire était des plus incongrues, n'est-ce pas ? » « J'aurais pensé, M. Garideb, que le premier moyen que vous tenteriez d'employer pour trouver une troisième Garideb mâle serait d'insérer une petite annonce dans les journaux. » « C'est ce que j'ai fait, M. Holmes, mais aucune réponse. » « Ma parole ? » « Eh bien, il est certain que c'est ennuyeux. » « Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à votre affaire. » « À propos, quelle coïncidence que vous veniez à Topeka ? » « J'y avais un ami très proche, mort à présent, le vieux docteur Lysander Starr, qui fut maire de la ville en 1890. » « Oh, ce bon vieux docteur Starr, dit notre visiteur. Oh, son nom est célèbre. » « Bien, M. Holmes, je suppose que nous n'avons plus qu'à nous en remettre à vous. » « Ne manquez pas de nous tenir informés de l'évolution de vos recherches. » « Je m'attends à vous revoir avant un jour ou deux. » Sur ce compliment, notre Américain tourna les talons et sortit. Holmes avait allumé sa pipe, et il resta quelques instants assis, un curieux sourire sur le visage. « Eh bien, me décidai-je enfin à lui demander. » « Je m'interroge, Watson. » « Je m'interroge, tout simplement. » « À propos... » Holmes hôte à la pipe de ses lèvres. « Je m'interroge, Watson, sur la raison qui peut bien pousser notre homme à mentir si effrontément. » J'étais à deux doigts de la lui demander, car, en certaines occasions, les méthodes les plus directes sont parfois les meilleures. Mais, après réflexion, je jugeais préférable de le laisser croire qu'il nous avait dupés. « Voici un homme, vêtu d'un manteau à la coupe résolument anglaise, effiloché aux épaules et d'un pantalon déformé aux genoux pour avoir été porté tous les jours depuis un an, et qui affirme être originaire d'une quelconque province américaine et fraîchement débarqué à Londres. « Aucune petite annonce n'a été passée dans les journaux, Watson. » « Vous savez que je les lis quotidiennement. » « Elles constituent mon terrain de chasse favori pour débusquer mon gibier, et une telle annonce n'aurait pas été sans attirer mon attention. » « Je n'ai connu aucun docteur du Zanderstar à Topeka. » « Que l'on examine ce Gary Debs sous l'importe laquelle de ses coutures, tout n'est qu'imposture. » « Je pense qu'il est cependant réellement d'origine américaine, bien que son accent ne soit atténué par plusieurs années passées à Londres. » « Mais à quel jeu joue-t-il, et quelles sont ses motivations que cache cette prétendue recherche de Gary Debs ? » « Je l'ignore. Mais prête en lui la plus grande attention, car un tel menteur est sans doute un grand escroc. » « J'entends également par la même occasion de savoir si son homonyme londonien est lui-même également un imposteur. » « Appelez-le Doc Watson ? » J'accédai à la demande de Holmes, et j'entendis une voix chevrotante me répondre à l'autre bout du fil. « Oui, tout à fait, je suis bien monsieur Nathan de Gary Debs. Est-ce monsieur Holmes ? J'aimerais lui dire un mot. » Mon ami s'empara du communé, et j'assistai à l'ordinaire dialogue syncopé. « Oui, il est venu ici. Je crois que vous ne le connaissez que depuis peu. » « Depuis combien de temps ? » « Deux jours seulement. » « Oui, oui, bien sûr, la perspective est séduisante. Serez-vous chez vous dans la soirée ? » « Je présume que votre homonyme n'y sera pas. » « Très bien, nous vous rendrons alors visite, car je souhaiterais m'entretenir avec vous de quelques détails, et je préférerais que monsieur Gary Benjohn n'insiste pas à notre conversation. » « Le docteur Watson m'accompagnera. » « Je comprends votre lettre, que vous ne sortez que très peu de chez vous. » « Eh bien, nous devrions être chez vous vers les six heures. » « Ne le mentionnez pas à l'avocat américain. » « Parfait. Au revoir. » « Nous étions au crépuscule d'une agréable journée de printemps, et la petite ruelle de Little Rider Street elle-même, l'une des prouilles étroites artères s'échappant de Edward Road, non loin de Tyburn Tree, de sinistre mémoire, nous apparaissait de toute beauté sous l'éclat d'or et du soleil couchant. La demeure vers laquelle nous dirigions nos pas était un édifice imposant de l'époque géorgienne, constitué d'une façade de briques rouges, percée seulement de deux larges baies vitrées au niveau du rez-de-chaussée. Derrière ces larges baies se trouvait la paillesse principale dans laquelle notre client passait ordinairement séjourné. Holmes me désigna en passant la petite plaque de cuivre qui portait l'inscription du nom Garideb. Elle semble datée de plusieurs années, Watson, en jugé par sa décoloration. Garideb est bien le véritable nom de notre client. Le bâtiment était pourvu d'un escalier intérieur qu'empruntaient tous les locataires. Dans le hall, diverses plaques et indications diverses recensaient leurs noms ou activités. L'édifice n'avait rien d'un immeuble résidentiel. Il semblait davantage voué à l'hébergement de divers personnages célibataires à la vie de Bohème. Notre client nous ouvrit lui-même la porte en s'excusant de ce que la concierge partait à quatre heures. M. Nathan Garideb était un homme grand, d'apparence déjà grandé, voûté, maigre et chauve, et pouvait être âgé d'une soixantaine d'années. Il avait la mine cadavérique et le teint terne d'un homme qui ne sort jamais au grand air. De larges lunettes et un long bouc achevaient de donner à cet homme une apparence curieuse. L'impression générale qui en émanait était cependant, bien qu'excentrique, assez sympathique. La pièce dans laquelle nous nous trouvions était tout aussi curieuse que son occupant. Elle ressemblait à une sorte de musée miniature. Elle était vaste et en désordre, meublée de nombreuses armoires et étagères qui en occupaient les murs et sur lesquels s'entassaient nombre de spécimens semblant appartenir au domaine des sciences géologiques ou anatomiques. De nombreux cadres à papillons occupaient les murs de part et d'autre de l'entrée. Un large bureau au milieu de la pièce croulait sous l'impressionnante masse d'objets d'hiver dont le sommet était un long tube de cuivre semblant appartenir à un microscope de belle taille. Je m'étonnais, en jetant un regard autour de moi, du nombre de sujets auxquels semblait s'intéresser M. Nathan Garidem. Il y avait là, dans un coin, une vitrine encombrée de pièces de monnaie anciennes, dans un autre, un placard renfermant des outils en silex. Là encore, derrière le bureau central, une large commode remplie d'os fossilisés, surplombée par une série de reproductions de crânes de plâtre portant des inscriptions de Néandertal, Heidelberg ou encore Cro-Magnon. M. Nathan Garidem se tenait debout devant nous, tenant dans sa main droite une pièce de pôle chamois, à l'aide de laquelle il astiquait et polissait une pièce de monnaie ancienne. « Syracusaine de la meilleure époque ! » exulta-t-il en l'abrandissant. « Elles perdirent en qualité vers la fin de l'époque. Je considère personnellement que la valeur de certains exemplaires de première qualité est une estima, mais certains spécialistes sont d'une autre école et préfèrent attribuer la plus grande valeur à celle qui fut rapportée à Alexandre, frappée à Alexandrie. Prenez ce siège, M. Holmes. Permettez-moi de le débarrasser de ses ossements. Et pour vous, monsieur ? Ah oui, Dr. Watson, si vous vouliez avoir l'obligence de déplacer ce vase japonais, vous voyez dans cette pièce un petit échantillon des intérêts que j'ai dans la vie. Mon médecin me sert bon parce que selon lui je ne sors pas suffisamment de chez moi, mais pourquoi perdre mon temps à l'extérieur alors que j'ai tant à faire ici ? Ne serait-ce que répertorier convenablement le contenu d'un seul de ces meubles prendrait au bas mot trois mois ? Holmes examinait la pièce avec curiosité. « Vous dites que vous ne sortez jamais ? » demanda-t-il. « Bon, de temps à autre je me rangeais dans le baïs où c'est ça. Oh, dit cela, je reste confiné dans cette pièce. Je ne suis pas d'une santé robuste et mes recherches me prennent en doute beaucoup de temps. Mais vous pouvez imaginer, M. Holmes, quel choc ! Je me réjouis, bien sûr. Il suffit pour moi d'entendre que je pourrais bien prochainement entrer en possession d'un tel héritage. Nous n'avons plus besoin que d'un seul autre Garidem et je ne doute pas que nous puissions en trouver un. J'ai eu un frère mais il est mort et les dames Garidem ne sont pas prises en considération dans la clause testamentaire. Mais d'autres Garidem se trouvent certainement dispersés de par le monde. J'ai entendu dire que vous avez l'habitude de solutionner les affaires des plus délicates, M. Holmes. Aussi est-ce pour cette raison que j'ai immédiatement pensé à m'adresser à vous ? Mais bien sûr, je comprends la position de ce gentleman américain. J'aurais dû la former dans mon projet avant de vous écrire. J'ai fait ce que je pensais cependant être le mieux pour nous deux. « Je pense aussi que vous avez agi pour le mieux, dit Holmes. Mais détenir ces terrains là-bas en Amérique vous intéresse-t-il particulièrement ? » « Non, bien sûr. Pour rien au monde, je ne souhaiterais me loigner de l'Angleterre et de mes collections, mais ce gentleman m'a assuré qu'il me débarrasserait des terrains aussitôt que nous aurions accompli toutes les formalités nécessaires. Il m'a parlé d'une valeur de 5 millions de dollars. Il y a actuellement une douzaine de spécimens fossiles sur le marché que je souhaiterais par-dessus tout pouvoir acquérir et je ne le puis pour quelques malheureuses centaines de pounds. Pensez donc à ce que je pourrais faire avec 5 millions de dollars, M. Holmes. Je possède actuellement l'embryon d'une très belle et unique collection. Je pourrais devenir le Hans Leone des temps modernes. Ses yeux brillaient d'un éclat particulier derrière ses lunettes. M. Nathan Garidem serait prêt à tout pour trouver un troisième homonyme. « Je ne suis venu que pour faire votre connaissance, » dit Holmes. « Je ne vais pas abuser davantage de votre temps précieux. J'ai coutume de toujours rencontrer en personne mes clients. » « Il y a cependant quelques questions supplémentaires que je souhaiterais vous adresser, bien que votre lettre m'enseigne déjà beaucoup et que la visite de votre homonyme américain m'ait également apporté certains éclaircissements. Vous ignoriez l'existence de M. John Caridem il y a encore une semaine, n'est-ce pas ? » « C'est exact, oui, il a pris pour la première fois contact avec moi mardi dernier. Vous a-t-il contacté suite à notre entrevue de ce matin ? » « Oui, il est venu tout droit chez moi, il semblait très en colère. » « Avaient-ils les raisons de l'être ? » « Mais il semblait en faire une affaire de principe, mais il s'en est allé plutôt rasséréné et gai. » « Vous a-t-il soumis un quelconque plan pour atteindre un troisième galideb ? » « Non, monsieur, aucun. » « Vous a-t-il demandé de l'argent ou en a-t-il obtenu ? » « Non, non, monsieur, en aucune façon. » « Selon vous, il n'a pas autre chose en tête. » « Rien d'autre que cet héritage. » « Lui, avez-vous parlé de la conversation que nous avions eue au téléphone ? » « Oui, monsieur, je l'ai mis au courant. » Holmes se perdit quelques instants dans ses pensées. Il me semblait perplexe. « Avez-vous eu quelques spécimens de grande valeur parmi vos collections ? » « Non, monsieur, je ne suis pas riche. » « C'est une collection qui présente un grand intérêt mais non pas une grande valeur. » « Vous ne craignez pas les voleurs ou pas le moins du monde. » « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » « Bon, cela fera bientôt cinq ans. » L'interrogatoire de Holmes fut interrompu par des cousins périlleux frappés à la porte. À peine fut-elle ouverte par notre client que le juriste américain fit irruption dans la pièce. « Vous voilà ! » exulta-t-il, brandissant un journal au-dessus de sa tête. « J'espérais bien que je trouverai ici M. Nathan Galidem mes félicitations. Vous êtes un homme riche. Notre affaire est proche de sa conclusion et celle-ci est heureuse. C'est pourquoi, M. Holmes, nous ne pouvons que vous exprimer tous nos regrets de vous avoir inutilement dérangé. » Il tendit le journal qu'il tenait en main notre client. Le regard de celui-ci se porta sur une annonce qui avait été entouré. Holmes et moi, nous avançâmes, élûmes par-dessus son épaule ce qui suit. Howard, Galidem, constructeur de machines agricoles, batteuse, moissonneuse, laboureur à bras et à vapeur, se moire, herses, remorques, chariots, trois types de matériel, estimation des coûts de construction pour puits artésiens, s'adressait au bâtiment Grosse-Vnor, Aston. « Merveilleux ! » se réjouit notre hôte. « Voilà donc notre homme ! » « J'ai fait appel à mes contacts de Birmingham, dit l'Américain, et ils m'ont adressé cet exemplaire de journal local. Nous devons nous dépêcher de régler cette affaire. J'ai écrit à cet homme pour lui dire que nous nous rendions chez lui demain après-midi à quatre heures. « Vous voulez que j'aille le voir, moi ? » demanda M. Nathan de Galilème. « Qu'en dites-vous, M. Holmes ? » reprit l'Américain. « N'est-ce pas préférable, en effet ? » « Je me voici, moi, un Américain fraîchement débarqué avec un conte merveilleux. Et quel honneur, croirait-il, que je vais lui raconter. Mais vous, vous êtes, quant à vous, un Anglais de pure souche. Vous pouvez le prouver. Il vous fera confiance. Je vous aurai bien accompagné, mais j'ai une journée très chargée demain. Je voudrais cependant vous rejoindre, si par hasard vous vous trouviez dans l'embarras. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas entrepris un tel voyage depuis des années. Oh, ce ne sera pas bien compliqué. Je vous ai tout préparé. Vous partirez de Londres à midi et deviez être rendu là-bas peu après deux heures. Vous pourrez revenir le soir même. Tout ce que vous avez à faire est de rencontrer cet homme, lui expliquer de quoi il retourne et obtenir une preuve officielle de son identité. Et puis, dans une pipe, ajouta-t-il avec humeur, quand on considère que je vis à moi-même d'Amérique, il me semble que votre périple ne vous sera qu'un moindre effort à côté du mien. C'est très vrai, appuie Holmes. Je crois que ce que dit ce gentleman est très sensé. monsieur Garideb n'attend, prit en air résigné. « Bon, si vous insistez, j'irai, 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 » dit-il. « Nul doute que vous ne manquerez pas de me faire part du résultat de votre entretien aussitôt que vous le pourrez. « J'y veillerai, » dit l'Américain. « Bon, bien, » ajouta-t-il en consultant sa montre, « je ferai mieux d'y aller. Je vous appellerai demain matin, monsieur Nathan, afin que vous me parliez pour Birmingham. « Vous venez, monsieur Holmes ? » « Non ? » « Bien, dans ce cas, je vous laisse au revoir. « Allez, nous devrions avoir demain un soir de bonnes nouvelles à vous apprendre. » L'Américain sortit. Je constatai que les traits du visage de mon ami s'étaient détendus. Et qu'il n'y subsistait plus la moindre perplexité. « J'aimerais beaucoup pouvoir jeter un œil à vos collections, monsieur Garideb, » dit-il. « Dans mon métier, toute connaissance peut s'avérer utile, et votre pièce me semble remplie de trésors. » Le visage de notre client s'illumina, et ses pupilles brillèrent derrière ses lunettes. « J'ai souvent entendu parler de votre esprit, monsieur Holmes, en termes les plus élogieux, » dit-il. « Je puis vous guider dès à présent, si vous avez le temps ? » Malheureusement, non, mais ces spécimens me semblent si bien étiquetés et tracés que toute explication sera sans doute superflue. Si je vous ai vous demandé de les voir demain, sans doute n'y verriez-vous aucun inconvénient. « Pas le moindre, vous êtes le bienvenu. L'appartement sera bien sûr fermé à clé, mais M. Saunders se trouvera présente dans l'immeuble jusqu'à quatre heures, et elle vous ouvrira avec sa propre clé. » « Bien, dans ce cas, je viendrai dans l'après-midi. Si vous pouviez avoir l'obligeance d'en informer, M. Saunders. » « À propos, qui est votre agent immobilier ? » Notre client sembla décontenancé. « Hello, et still ? Sur Indigoire Road, mais pourquoi cette question ? » « Oh, je suis à mes heures un peu géologue moi-même pour tout ce qui a trait à la pierre, » dit Holmes en riant. « Je me demandais si l'immeuble était de l'époque de la reine Hanou-Géorgienne plutôt. » « Ou Géorgienne, sans aucun doute. » « Vraiment ? » « Mais j'ai dû conclure un peu trop vite. Cependant, il sera aisé de m'en assurer. « Eh bien, au revoir, M. Garnemade. Puis votre voyage vous est très agréable. » Le bureau de l'agent immobilier se trouvait dans une rue adjacente. Il était fermé pour la journée. Nous nous en retournâmes donc à Baker Street et ce ne fut qu'après le dîner que Holmes revint sur l'affaire qui nous occupait. « Notre enquête touche à sa fin, Watson, dit-il. Nul doute que votre esprit de fin limier est parvenu aux conclusions qui s'imposent. Hum, j'ai beau retourner cette affaire dans tous les sens, je n'en vois ni l'envers ni l'endroit. Oh ! L'endroit est très clair. Quant à l'envers, nous verrons demain. N'avez-vous rien noté de particulier quant à cette annonce parue dans le journal concernant les machines agricoles ? « J'ai noté qu'il veut vendre des laboureurs à braille à vapeur en place de charrues à braille à vapeur. Oh ! Mais vous avez noté cela, Watson. Vous êtes stupéfiant. Oui, l'anneau s'était en effet rédigé non pas en bon anglais mais en bon américain. L'imprimeur l'a diffusé tel qu'il a reçu. sans y apporter aucune correction. Il y a aussi les chariots à bois américains également. Ici, en Angleterre, nous dirions charrettes et la construction de puits artésiens qui est bien plus répandue en Amérique qu'en Angleterre. C'était une typique annonce américaine émise pour une compagnie soi-disant anglaise. Que dites-vous de tout cela, Watson ? Je ne peux qu'en déduire que cet américain l'a inséré lui-même. Pour quelles raisons cependant ? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. Oh ! Différentes explications sont possibles. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il tenait absolument à sortir de cette pièce le plus indépendable des spécimens fossiles qu'elle contenait. Et c'est précisément ce qu'il a fait en envoyant M. Nathan Garideb pour quelques heures à Birmingham. c'est très clair. J'ai pensé avertir votre client qui ne trouverait sans doute à l'arrivée aucun au roi de Garideb. Mais il était préférable qu'il s'éloigne afin que John Garideb puisse saluer à sa guise. « Nous en serons davantage demain, Watson. » Holmes se leva et sortit stôle leur main matin. Il ne revint à Baker Street qu'à l'heure du déjeuner. Son visage était grave. « L'affaire est plus préoccupante que je ne supposais, Watson, dit-il. Il me semble nécessaire et juste de vous en faire part, bien que je sache que cette mise en garde ne constituera qu'une raison supplémentaire pour vous voir vous jeter dans la gueule du loup. Je vous connais, mon bon vieux Watson, mais le danger est réel et je tiens à ce que vous en preniez connaissance. Le danger est l'une des caractéristiques communes à la plupart de nos enquêtes, Holmes. J'espère que le sensé ne fassera pas de si tôt. Qu'a-t-il donc a redouté particulièrement cette fois. Nous sommes confrontés à une affaire très délicate, Watson. Je suis parvenu à identifier M. John Gurney-Bend, juge conseil. Il n'est en réalité autre que Killer Evans, surnommé le tueur de sinistres et éponymes réputations. Hum, je crains de ne pas être plus éclairé. Oh, c'est vrai, vous n'êtes pas tenu de posséder une liste à jour de tous les criminels de la planète. J'ai rendu visite ce matin à notre ami l'estrade de Scottrandiard. Bien que Scottrandiard puisse parfois manquer d'un certain sens de l'imagination et de la déduction, on ne peut pas lui ôter sa capacité à recenser avec la plus grande précision les escrocs et les criminels des cinq continents. Je me doutais que nous trouverions la trace de notre Américain dans leurs annales. Je me suis en fait retrouvé nez à nez avec son portrait affiché sur les murs du couloir avec au-dessous cette légende James Winter alias Moorcroft alias Killer Evans. Holmes ne s'extirpa une enveloppe de sa poche. J'ai pris quelques notes en consultant son dossier. Âge 44 ans native de Chicago recherché pour triple meurtre libéré de prison grâce à des relations haut placées première installation à Londres en 1893 a abattu un homme dans un cercle de jeu sur Waterloo Road au mois de janvier 1895. Bien que l'homme meure, les témoignages concordent pour désigner Killer Evans comme son assassin. L'identité de l'homme est établie ultérieurement. Il s'agit de Roger Prescott, le célèbre recherché faussaire et four-monnaieur de Chicago. Killer Evans fut allarché en 1901. Il est depuis sous surveillance policière mais semble mener une existence honnête. individu dangereux, constamment armé. Voilà notre lièvre, Watson, un fameux, comme vous pouvez le constater. Mais pourquoi cette mise en scène concernant les Garidebs ? Eh bien, elle commence à s'estomper d'elle-même, Watson. J'ai rendu visite à l'agent immobilier de M. Nathan Karideb. Comme nous l'a précisé ce dernier, il occupe ce logement depuis environ cinq ans qui restait une année entière inoccupée auparavant. Le locataire précédent était un gentleman qui répondait au nom de Waldo. L'agent immobilier se rappelait très bien à ce personnage et il a disparu soudainement sans laisser de traces et plus personne n'entendit jamais plus parler de lui. C'était un grand homme, barbu, la physionomie sombre. Et l'homme que Killer Evans assassina, Prescott, répondait également à cette description. D'après Scott en diade, il était grand en la mine sombre et portait la barbe. nous pouvons donc formuler l'hypothèse que c'était bien le même individu, Prescott, criminel américain, qui occupa cette même pièce qui a aujourd'hui fonction de musée, et que l'où l'innocent M. Nathan Garideb est-ce qu'il s'est passé ? Voilà donc enfin sur une piste. Et où nous mènera-t-elle ? Oh, quant à cela, nous le verrons tout à l'heure, après que nous nous serons rendus au domicile de M. Nathan Garideb. Holmes s'ouvrit d'un tiroir et en sortit d'un revolver qu'il me tendit. « J'en ai également un surmoi, Watson, si notre brigand du Far West a pour projet de se débarrasser de son monime anglais, mieux vaut que nous soyons armés. Je vous accorde une heure de repos, Watson, puis il sera temps de nous mettre en route pour Rider Street. » Il était près de quatre heures lorsque nous atteignîmes le domicile de M. Nathan Garideb. M. Sanders, la concierge, était sur le point de partir, mais elle ne fit aucune objection à nous introduire, nous recommandant cependant, en partant, de claquer la porte derrière nous. Holmes promit de s'en assurer. Quelques instants plus tard, nous entendîmes s'ouvrir et se refermer à la porte d'entrée du bâtiment et vîmes le bonnet de M. Sanders passer devant le bas-window de la pièce où nous nous trouvions. Nous étions à présent seuls à l'étage. Holmes se livra à une inspection sommaire des lieux. Il y avait dans un coin sombre une armoire qui se trouvait. Légèrement décollée du mur, nous nous accroupîmes tous deux derrière ce meuble, puis Holmes m'exposa à un mi-voix ses plans. Notre criminel, ce n'est absolument à ce que notre ami s'éloigne de cette pièce, c'est très clair. Étant donné que M. Nathan Garidem ne s'absente que très peu, il a cherché un moyen de le forcer à se déplacer. L'invention de cette histoire des trois Garidem n'avait selon moi pas d'autre but. Je dois dire, Watson, que je reconnais dans toute cette mise en scène, une certaine ingéniosité machiavélique à notre Américain, bien que le nom de famille, pour le moins étrange, du locataire de l'endroit qu'il convoitait, lui ait sans doute fourni des facilités qu'il n'aurait pas soupçonnées. Il tisse sa trame avec une adresse remarquable. Mais que cherche-t-il ? Eh bien, Watson, c'est ce que nous devrons découvrir. Je suis presque sûr que c'est sans rapport avec notre client. Ce qu'il cherche est davantage en rapport avec l'homme qu'il a assassiné, individu qui aurait pu être le complice de ces crimes passés. Il doit y avoir dans cette pièce une preuve compromettante. Voici mon interprétation de cette affaire. Il m'est tout d'abord venu à l'idée qu'il pouvait y avoir dans les collections de M. Gary Demnathan une chose d'une valeur plus grande qu'il ne soupçonnait. Mais le fait que Roger Prescott ait été par le passé occupant de cette pièce, soulève des raisons moins évidentes. Bien, Watson, prenons patience et voyons ce que les heures prochaines nous apporteront. Notre attente ne fut pas longue. À Pénolme s'est-il prononcé ces mots que nous attendîmes la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et se refermer et nous nous tassâmes davantage dans notre coin sombre. Nous entendîmes le bruit sec et métallique d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée de l'appartement et l'Américain entra dans la pièce. Il referma la porte sans bruit derrière lui et jeta un regard prudent autour de la pièce afin de s'assurer que tout y était tranquille. Il ôta son par-dessus et se dirigea d'un pas déterminé vers le bureau central de la pièce. Il le repoussa de côté, souleva le tapis qui en recouvrait le sol, le roula sur le côté et puis, essayant une pince monseigneur d'une de ses poches intérieures, il s'ajelouia et s'attela vigoureusement à une tâche à même le sol. Nous entendîmes une trappe se soulever et un instant plus tard, une ouverture de forme carré apparut. Killer Evans briqua une allumette, alluma une bougie, se glissa dans l'ouverture et disparut de notre vue. Le moment d'agir était venu pour nous. Holmes me toucha le poignet. Ce fut le signal. Nous parvîmes avec précaution jusqu'au bord de la trappe. Aussi précautionneusement que nous nous fûmes cependant déplacés, le sol devait sans doute avoir craqué sous nos pieds car nous vîmes soudain réapparaître de la trappe le visage anxieux de notre Américain. Il nous aperçut et son visage prit une expression de rage qui s'évanouit comme par miracle lorsqu'il aperçut nos deux armes pointées sur lui. « Bon, bon ! » dit-il d'un air résigné en s'extirpant de l'ouverture. « Vous avez gagné, M. Holmes. Le, je suppose que vous m'avez percé à jour depuis le début. Mais vous avez continué à jouer mon jeu afin de savoir où il vous mènerait. « Bien, monsieur, je me rends. Vous êtes le plus fort et... » En un éclair, il avait tiré un revolver d'une poche intérieure de sa poitrine et tiré deux coups. Je sentis une balle de métal brûlant me traverser le corps. Holmes abattit la crosse de son revolver sur la tête de l'homme et j'entrevis Killer Evans s'effondrer sur le plancher, le visage inondé d'un filet de sang. Holmes se précipita sur lui et le fouilla pour le désarmer. Le bras de mon ami m'entourèrent ensuite nerveusement et me hissèrent dans un fauteuil. « Vous n'êtes pas blessé, Watson. Pour l'amour, Lucien, dites que vous êtes sauf. » Cela valait bien une blessure. Cela en aurait même valu davantage pour percer le masque de mon ami et l'entendre prononcer ses mots avec une telle sincérité et une telle chaleur. Je crus voir s'emmuer les yeux secs et trembler les lèvres rigides. Pour la première et la dernière fois, j'entendis battre un grand cœur dans ce corps habité d'un esprit à l'intelligence si peu commune. Cet instant récompensa largement mon âme et désintéressé d'évouement de plusieurs années. « Ce n'est rien, Holmes, rien qu'une égratignure. » Il déchira mon pantalon à l'aide d'un canif. « Vous dites vrai ! » s'écria-t-il dans un immense soupir de soulagement. « La blessure n'est que superficielle. » Il se retourna vers l'Américain qui reprenait peu à peu conscience et le visage de mon ami reprit la dureté de la pierre. « Vous pouvez en être reconnaissant à la Providence. Walson n'eût-il été tué et que vous ne seriez jamais ressorti vivant de cette pièce. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? » L'Américain n'avait rien à dire. Il se borna à garder le silence et à nous considérer d'un regard peu amène. Je m'appuyais sur le bras de Holmes et nous nous penchâmes par-dessus l'ouverture de la trappe. Elle ouvrait sur une petite pièce obscure, encore éclairée par la faible lueur de la bougie. Nos regards se portèrent successivement sur une imposante machine rouillée, sur de gros roulons de papier, sur quelques bouteilles d'encre et sur une petite table sur laquelle était posée soigneusement alignée un nombre impressionnant de liasses de billets de banque. « Une presse imprimée et tout l'attirail du faux-monnaieur ! » exulta Holmes. « Oui, monsieur, » dit l'Américain, se relevant péniblement et se dirigeant lentement vers un fauteuil proche. « Le plus redoutable faux-monnaieur que le seul londonien ait jamais porté. Cette presse appartenait à Prescott et ces liasses que vous voyez disposées sur cette table représentent une valeur de 200 000 livres qui ne demandent qu'à être écoulés. Servez-vous donc, gentlemen. Appelons cela un petit arrangement entre amis et laissez-moi filer. Holmes eut un rire sonore. « Nous n'avons pas coutume d'accepter ce type d'arrangement, monsieur Evans. Notre pays ne sera plus aussi indulgent envers vous. Vous avez abattu cet homme, Prescott, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, j'ai pris cinq ans pour l'avoir fait, en dépit du fait que ce soit lui qui m'y a poussé en s'en prenant d'avoir à moi cinq ans, alors qu'on aurait dû au contraire me décerner une médaille large comme une soucoupe pour l'avoir mis hors d'état de nuire. Personne à Londres n'était capable de faire la différence entre un billet de Prescott et l'un de ceux de la Banque d'Angleterre. Si je ne m'étais pas chargé de son sort, il en aurait avant peu inondé le pays. Personne d'autre en dehors de moi ne connaissait leur lieu de fabrication. Vous vous doutez si je voulais revenir visiter cet appartement et vous pensez bien que lorsque j'y ai trouvé ce vieux dresseur de papillons qui n'en sortait jamais, portant le plus étrange des noms de famille que je n'ai jamais entendus, j'ai tout fait pour m'en débarrasser dans quelques heures. Peut-être aurait-il mieux valu que je m'en débarrasse pour le bon d'ailleurs. Ça ne m'aurait pas été difficile mais que voulez-vous ? Je suis trop sensible. Je ne peux me résoudre à m'attaquer à un homme non armé. Et d'ailleurs, M. Holmes, que me reprocherez-vous ? Je suis resté dans le cadre de la loi. Je ne m'en suis pas pris à ce vieux fossile de Garinem. Qu'avez-vous contre moi ? Oh, pour ma part, rien d'autre qu'une tentative de meurtre, dit Holmes. Mais je vous en fais grâce pour l'instant. Vous en répondrez en temps et en heure. Contactez donc Scott and Ian Watson, voulez-vous ? Votre appel ne les prendra, je suppose, pas tout à fait au dépôt vu. Tels sont les faits reliés à la remarquable invention des trois Garidem de Keller Evans. Nous apprime par la suite que l'infortuné Nathan Garidem ne se remit jamais de voir ses rêves d'opulence détruits. Il s'effondra en même temps que ceux-ci s'évanouir. Il est encore aux dernières nouvelles pensionnaire d'un asile de Britain. Ce fut un grand jour pour le yard lorsque la presse imprimée de Prescott fut découverte car bien que l'on sut qu'elle exista, nul n'a jamais pu la découvrir. Prescott une fois assassinée l'endroit où elle était entreposée Evans avait en cela rendu un grand service aux hauts dignitaires de la ville qui pour enfin se sentir rassérénée quant à la stabilité de l'économie londonienne. Il aurait volontiers souscrit à la délivrance de la médaille à laquelle prétendait Evans mais un quelconque tribunal ayant émis à un avis contraire qu'il retourna à l'ombre à laquelle il venait si brusquement d'être arraché. de l'économie